Hola muchachos Como esta ? La plus surprenante, je ne sais pas Mais au final du coup c'est mon voyage au Mexique Du coup, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ça va être quoi l'histoire ? Je pense que ça va être assez long Du coup, si vous vous en foutez de ma vie, vous pouvez juste partir Mais voilà, du coup, pour remettre le contexte Quand j'avais 20 billes, j'étais tombé amoureux d'une mexicaine qui était en échange Elle était un peu plus jeune que moi, elle avait 18 ans Et c'était une assez belle relation qui n'a pas duré tant que ça C'était une relation de 3 mois C'était ma deuxième copine à l'époque, peut-être troisième Mais voilà, je m'étais vraiment beaucoup attaché Pour moi, c'était vraiment, je ne sais pas, c'est beau l'amour en vrai Et du coup, cette histoire s'est finie au final quand elle a dû repartir au Mexique Vu que c'était un échange Et le Mexique et la France n'est pas forcément la porte d'à côté Je me suis même rendu compte plus tard qu'au final c'était à peu près 12 heures de vol Voilà Et du coup, moi, vu que je suis un gars grave romantique Peut-être que ça ne se voit pas, tu vois Peut-être que ça ne se voit pas Mais elle m'avait offert un collier du ying et du yang Donc au final, il y avait le ying Et je pense que j'avais gardé le yang, elle avait gardé le ying Et voilà Et le jour où on s'était séparés Le jour où elle devait repartir au Mexique Vu que je suis grave, je suis grave un BG timide condensé Je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi Passe-moi ton collier et je te passe le mien Comme ça, on est obligé de se revoir un jour Pour s'échanger les colliers Voilà Après, voilà, elle est partie Et du coup, moi, j'étais triste, déprimé Pendant quelques mois de ma vie Et puis voilà Et puis au final, on a gardé un peu contact Et un jour, je me suis dit En final, comment je me suis dit Vas-y, je vais aller au Mexique, la rejoindre C'est juste, comme vous vous doutez J'ai essayé plein de substances Du coup, voilà J'ai essayé pas mal de substances Et au final, j'avais toujours réussi à bien gérer Jusqu'à 21 ans Dans le sens où au final, les addictions que j'avais eues C'est les addictions qui ont pas mal de jeunes Qui sont tabac, cannabis Voilà Et que toutes les autres substances Grâce à toutes mes recherches Le fait que j'ai découvert ça jeune Et que vraiment, j'ai eu le temps de faire énormément de recherches Avant d'avoir accès à ce genre de molécules Faisait que j'étais quand même un minimum responsable C'est-à-dire, j'ai déjà dû faire des petits abus sur cette période Mais c'était vraiment quelque chose de court Qui m'a pas plongé dans une addiction Et justement, cette année-là Je me suis rendu compte qu'au final, j'avais des voisins Quand je leur parlais de molécules Au final, il y a un gars qui m'a dit Ouais, j'aimerais bien tester un truc et tout Et moi, je savais pas trop J'aimais pas forcément faire tester les gens que je connaissais pas Avec qui j'allais pas triper Genre, je voyais pas l'intérêt Et après, le gars, il m'a dit Vas-y, je te passe 10 balles pour ça Et vraiment, en termes de En termes de moi, ce que ça me coûtait Ça me coûtait rien du tout Du coup, voilà Blast J'avais fait ça J'avais fait ça juste pour un gars au début Et après, je me suis rendu compte J'ai tourné l'idée dans ma tête Je me suis dit Je me suis dit En fait, ça va bicraver Ça va décaler Ça va décaler Pêche-moi petite latina, en fait Genre, c'était ça C'était ça le plan que je m'étais dit Du coup, je pense qu'on était On était quoi ? Au mois de mars, peut-être ? Quand j'ai pris cette décision Un truc comme ça Et voilà, ça y est Moi, dans ma tête, j'étais déter Ça allait bicrave Du coup, j'étais clairement pas un bicraveur de... Un gros bicraveur Genre, concrètement, je pense que Meyanclis J'aime trop dire ça, Meyanclis Genre, ça fait vraiment... Ça fait vraiment thug, quoi Meyanclis Ah, vous voyez mieux ma tête comme ça Mais non, il y a le soleil et tout Non, non, non On passe avec le petit chapeau Bon, c'est pas un chapeau mexicain Mais c'est tout ce que j'ai retrouvé de plus ressemblant Voilà J'ai pas le sombre héros Mais vous avez le sombre héros Du coup, c'est bon Et voilà Et du coup, ça a commencé comme ça Je lui avais dit Je lui avais dit Ouais, écoute, je vais essayer de me débrouiller Pour venir au Mexique Evidemment, elle était hyper contente et tout Et voilà Moi, c'est le moment où j'ai clairement commencé A plonger dans la bicrave Du coup, des Yanclis Concrètement, des Yanclis que je voyais souvent Je devais avoir quatre Yanclis Après, peut-être qu'il y a des gens qui sont venus me voir une fois Parce qu'un pote leur avait dit et tout Genre au final, c'était quasiment que des connaissances Ou des connaissances de connaissances Mais c'était des gros consommateurs de tout et n'importe quoi en fait Du coup, on va jouer un petit jeu Voilà On va dire gang À chaque fois que j'ai failli buter quelqu'un Et du coup, aller en taule Du coup, buter quelqu'un, non C'est clairement pas Je ne parle pas de tentative de meurtre Je parle plus de Quelqu'un qui aurait fait une overdose Quelqu'un qui aurait fait une connerie Et ça, vous allez voir que Ça va clairement, clairement arriver dans cette histoire Du coup, ça a commencé par un gars qui m'avait dit Ouais, il y a des potes à moi qui sont intéressés Je lui ai dit, fais-les débarquer Et là, je vois deux gars qui débarquent chez moi, truc Et voilà Les gars, ils avaient déjà l'air d'avoir testé pas mal de trucs Et un gars, il me dit Ouais, moi, je kiffe trop les opiacés Et je me rappelle d'un truc qu'on m'avait offert gratuitement Qui s'appelle le U47700 Le U47700, c'est un opiacé Qui, on va dire, en termes de dosage C'est plus puissant que l'héroïne Et clairement, j'avais eu ça gratos comme cadeau Et c'est une grosse mer C'est-à-dire, si tu le bouffes, tu vomis du sang Si tu le sniffes, tu saignes du nez Voilà Pas très très fun comme truc Mais je le gardais dans un coin Et de temps en temps, je foutais mon auriculaire Je le sniffais Je me disais, putain, c'est vraiment de la merde Du coup, quand le gars m'a dit Je kiffe les opiacés Je me suis dit, vas-y Je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi Je te fais tester ça Et après, tu le prends Clairement, je lui ai donné Genre, s'il prenait tout d'un coup, il serait mort J'ai eu de la chance de tomber sur un gars Un minimum responsable Et le fait que je l'avais aussi fait tester avant Il avait une idée du truc Mais là, voilà Gang Premier gars que j'aurais pu éliminer On continue tranquillement Du coup, il y avait des gars qui venaient chez moi Et tout Et évidemment, moi, à ce moment-là J'utilisais que Bon, en plus des, je sais pas Classique Je sortais, je buvais de l'alcool Et chez moi, c'était C'était à base de cannabis tabac Quasiment tous les jours À ce moment-là, je me suis Bah, tu vois Les Yankli viennent Ils disent, ouais, t'as pas ça T'as pas ça T'as pas ça T'as pas ça Et rapidement J'ai eu ça J'ai eu ça J'ai eu ça J'ai eu ça Et euh Et voilà, voilà Du coup, du coup Qu'est-ce qui a commencé à se passer ? Un truc de gros connard que j'ai fait Vraiment de gros connard que j'ai fait Je pense que c'était le cannabis synthétique Ça veut dire, le cannabis synthétique Ça coûte rien du tout Mais bon, c'est une grosse merde, tu vois C'est comme si maintenant, je te dis La crotte de chien La crotte de chien au sulfate et au mercure Ça coûte rien Oui, bah oui C'est pas une raison pour en consommer Mais du coup, qu'est-ce que je faisais ? Je mélangeais ça avec genre Plein de plantes Plein, plein, plein de plantes J'essayais de trouver un dosage En termes d'effet Ça ressemblait à du cannabis très fort Mais le cannabis synthétique Qui ne ressemble pas tant que ça à du cannabis Et au final, voilà Genre, j'ai commencé à vendre ça à des voisins Qui fumaient de la weed Et je leur sortais des excuses à la con Je disais, c'est un pote à moi Qui a volé du cannabis médical C'est pour ça qu'il n'y a pas d'odeur Et que ça ne ressemble pas Parce qu'il a été traité et tout Et bon, bah Je leur ai bien niqué leur race, tu vois Après, clairement Heureusement que je l'avais bien Je l'avais bien Coupé à la plante Pour que clairement Ça soit quasiment impossible D'atteindre un dosage mortel Mais clairement Je me suis bien foutu de la gueule de gens A leur vendre A leur vendre des 50 balles Des 60 balles Des trucs qui m'ont coûté 3 balles quoi Voilà Et clairement Genre, ne refaites pas ça Parce qu'actuellement Je pense que moi quand je l'ai fait Ça ne se faisait pas encore en France Mais clairement, maintenant Il y a des abonnés à moi Qui m'ont dit Frère, je connais des gosses Ils ont 15 ans Ils sont accro au cannabis synthétique Et ils consomment ça de fou Et clairement Les gens qui sont tombés Dans les cannabis synthétiques Ce n'est pas beau à voir Genre, j'ai tapé des gros bad avec ça Clairement Clairement Ça c'est le retour du bâton Quand tu arnaques les gens Mais tu n'es pas Pablo Escobar Tu tapes dans ta cons aussi C'est la merde en fait C'est clairement la grosse merde Du coup, pour les curieux J'ai une vidéo sur le cannabis synthétique Du coup, allez checker si vous êtes curieux C'est vraiment un truc horrible Genre, ne faites pas ça Ça bute des gens Les addictions sont hyper graves Et clairement Certaines personnes le font Pour économiser le prix sur le cannabis Genre, ça n'a clairement aucun sens Voilà, voilà Mais voilà La bicrave, la bicrave La moula, la moula Et du coup, après Après, quoi d'autre, quoi d'autre Ouais, un yankli à moi Qui prenait souvent Lui prenait souvent du tramadol Et clairement, moi le tramadol Comment je me suis retrouvé Enfin, comment je me suis retrouvé dedans Parce que clairement J'en avais consommé dans ma vie Mais j'en consommais Par exemple J'allais en consommer 3-4 fois sur un été Et puis je n'allais pas y toucher De toutes les façons C'était sur ordonnance et tout Je ne faisais pas attention Et justement Un des Le premier gars qui m'avait pris le truc Il m'avait passé un tramadol gratuit Enfin, je pense Il l'avait eu, je ne sais pas De par peut-être une ordonnance Ou je ne sais pas quoi Et au final À un moment, il n'en avait plus Parce que peut-être Il en avait juste pour une période Et il m'a dit Ouais, tu ne peux pas Tu ne peux pas en trouver Frère Soy Pablo Soy Pablo Mais voilà Du coup, après clairement Je tapais dans ma cam Et le truc c'est Moi, je me suis dit Vas-y, j'ai le savoir Pour éviter les overdoses Mais ce n'est pas parce que tu dis à quelqu'un Ne fais pas quelque chose Qu'il ne va pas le faire Surtout Surtout dans le tox game, tu vois Surtout dans le tox game Et du coup, voilà C'était un client à moi Qui était venu chez moi Il voulait me prendre du tramadol Et j'avais de la mètre moi Et je ne voulais même pas lui faire vendre T'as vu, j'étais un bon commercial J'étais genre Ça y est, tu m'as pris trois trucs Ça c'est cadeau Ça y est, tu m'as pris Ça y est, tu m'as pris Ça y est, tu m'as pris Il y avait un chien Je ne vois pas comme ça Et du coup, voilà Et j'avais de la mètre Je me suis dit, vas-y Je vais le mettre bien, tu vois Du coup, je lui passe un grail de mètre dosé En vérifiant les dosages et tout Le gars, il part Il traîne chez mon voisin et tout Moi, j'avais pris de la mètre Bah, j'étais dans le mal Moi, avec la mètre Clairement Genre, j'étais Ça ne m'a pas mis bien C'était hyper stimulant C'était hyper truc C'était la veille de mes exams Du coup, c'était pas top Et voilà Après, le gars, il revient chez moi Il me dit, vas-y Passe-moi encore de la mètre Et je veux prendre des tramadoles Tu vois Et il m'avait pris l'équivalent De 600 mg 600 mg, clairement C'est une dose mortelle Voilà, c'est une dose mortelle La majorité des gens Sans tolérance 600 mg, il y a moyen que tu meurs Genre, récemment J'ai appris Qu'il y avait un gosse Qui avait 14 ans Qui était mort avec 700 mg Voilà Overdose Overdose Avec point de non-retour Du coup, je lui avais passé ça Et je lui ai dit, écoute Clairement, genre Faut pas dépasser 300 Faut pas dépasser 300 Faut pas dépasser 300 Parce qu'on va dire Le risque d'épilepsie et tout Il commence à 400 Du coup, je lui ai dit, clairement Faut pas dépasser 300 Et je lui ai dit, clairement Là, t'as pris de la mètre Le tramadol et la mètre Le combo peut être mortel T'as pris la mètre vers minuit Le temps que ça part Clairement, faut pas que tu consommes Le tramadol Avant le lendemain Tu vois Genre, vraiment Dans 16h, 17h et tout Le gars me dit Ok, ok, bien sûr Et tout Et voilà Après, il part Moi, je fais ma vie J'ai clairement pas révisé mon exam La mètre, ça m'a trop chauffé J'étais parti me branler Tu vois Et voilà Du coup, après Je me lève Je vais à mon exam Du coup, j'avais repris de la mètre Pour avoir l'énergie Pour aller à l'exam Que je vais pas réviser Que j'ai révisé sur la route En marchant hyper vite Parce que j'étais sous maître J'arrive là-bas Je suis parano et tout Bref Je passe mon premier exam Enfin, passer mon exam C'est un grand mois J'essaye de voir à peu près Qu'est-ce que mes voisins avaient fait On va pas se mentir Et je sors de l'exam Et là, petit message Petit message sympa Salut Mon coeur bat trop vite J'ai des tremblements Je suis pas bien Je vomis Qu'est-ce que je fais ? J'ai pris les 600 mg sur la mètre J'étais pas bien J'étais pas bien Je lui ai directement dit Au début, je voulais pas dramatiser Mais au deuxième message Je lui ai dit Frère, appelle une ambulance Et clairement Moi, j'ai mon deuxième exam Après Du coup, je suis en stress Mais du coup, je me dis Il me faut de l'énergie pour l'exam Je reprends un rail de mètre Et clairement, tu as un niveau Où tu t'en bats les couilles Genre, tu as un niveau Où tu t'en bats les couilles C'est-à-dire, tu es stressé Dans la vie de tous les jours Tu vois plein de gens Se ronger les ongles Particulièrement les filles Dans les exams Combien de gars t'as vu ? Se ronger les pieds frère Je me rongeais les pieds Au milieu des gens Tellement j'étais flex Et bref, voilà Après je passe l'exam En stress de malade Que le gars BANG Deuxième mort Et voilà Pour tous ceux Qui connaissent la fouine Il vendait de la drogue Mais il comparaît pour crime T'as appris qu'un piche 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 T'as m'appris du ferme 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 Et je n'aurais pas chanté Avec ce rythme Si on m'avait chopé Je sors Le gars ne me répond plus Je dis à une pote Qui a une voiture Vite, vite, vite On va dans sa maison Je vais chez lui Je toque Ça ne répond pas Je me dis Est-ce qu'il est mort dedans ? Il y avait un magasin de chaussures à côté Je vais Je leur dis Est-ce que le gars qui est monté dedans Avait l'air bien ? Elle m'a dit oui, oui Il marchait tranquille Il est monté de lui-même J'ai fait un câlin à la meuf Elle n'a rien compris Après j'étais trop content Encore un peu stressé Mais trop content Que le gars soit vivant En fait Et je me rappelle Je pars et là je reçois un appel D'un numéro inconnu Moi je ne réponds pas au numéro inconnu Mais à tout moment C'est le gars d'un autre numéro A tout moment C'est la daronne du gars truc Je réponds Et là c'est quoi ? Allo, bonjour, bibliothèque nanana Ça fait une année Que vous n'avez pas rendu un livre et tout Et c'était quand j'étais dans une autre école J'avais emprunté un livre à la con truc Et je ne leur avais jamais ramené Et voilà Et dans ma tête Je n'étais même pas en mode mauvais Genre je me disais C'est juste que je ne l'ai pas actuellement Quand je l'aurai Je vais passer par leur ville Je vais leur ramener Et du coup la meuf elle me répond Moi clairement je ne suis pas dans le mood Du coup vas-y Genre moi ma technique Quand je veux Quand je veux faire genre Je commence à parler en anglais Je fais genre je comprends Euh sorry Who What Euh Ali Who Hein Et je faisais genre Bah je faisais genre que je pigeais pas Et là la meuf elle me balance quoi Elle dit Ah bah c'est bizarre que vous connaissez pas Nanananana Parce que je suis tombé sur votre boîte vocale Et c'est exactement vous Et là frère avec la vénère que j'avais Je lui ai dit Ah bon vous êtes tombé sur ma boîte vocale Elle me dit Oui 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 en faisant genre Elle m'a piégé Et là je lui ai dit genre Va bien niger genre Voilà On va pas partir dans les insultes Mais je pense Je lui ai balancé une petite ribambelle Qu'elle méritait pas en soi C'était juste une chieuse qui faisait son tof Et voilà 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 Et euh Du coup voilà Et les pompiers qui sont venus Je les ai revus Parce qu'au final Un mois après Ca je l'avais déjà raconté Euh Un pote à moi il vient Je lui avais déjà fait test le cannabis synthétique Parce que je le faisais test à tout le monde C'est de la grosse merde Mais bon Je faisais test quoi Mais je lui avais fait test celui qui était déjà coupé Ou au final tu prenais une quantité qui ressemblait un peu à la beuh Le gars il vient chez moi On avait plus de feuilles On fumait à la pipe Et euh Et à un moment il voit un truc sur ma table Il me dit Ah c'est quoi ça ? Je lui dis c'est le cannabis synthétique Mais c'était pas celui coupé x 20 avec les feuilles C'était celui où clairement Euh Tu mets l'équivalent de ça Alors euh Je sais pas si vous voyez Mais tu mets l'équivalent de ça C'est un joint en fait Tu mets l'équivalent de ça C'est un joint Et je vais aux toilettes pour chier Euh Le gars a fini sa weed entre temps Il prend la weed synthétique Et il remplit le truc La pipe Euh Je sors des toilettes Et euh Il y avait ma pote avec nous Elle me dit putain viens viens vite Ramène un truc Et je le vois il vomit et tout Je panique pas tout de suite Et puis au final je vois il a l'air de partir en couille Le gars il a les yeux qui convulsent Il devient bleu Il est truc Et je lui dis Attends c'est ce que je pense que je pense Euh Elle me dit oui c'est le truc Je lui dis écoute genre J'appelle J'appelle Bref J'appelle les pompiers J'appelle le truc T'as des notions de médecine Genre fais lui des trucs du cardiaque Je sais pas quoi Mais là en PLS Bref moi j'appelle l'ambulance Déjà en plus J'étais J'étais trop dans le mal à ce moment À ce moment là Du coup je les appelle J'essaie de leur expliquer C'est du cannabis synthétique Je tombe que sur des 2B Ah c'est la première fois qu'ils fument du cannabis Il est pas bien Je dis non non bande de rats C'est du cannabis synthétique Ça s'appelle 5JWH 5FAKB48 Genre venez le gars il va mourir en fait Et bref je les appelle Après elle Genre Genre elle est avec lui Puis elle me dit frère Genre Il y a de la drogue partout chez toi Arrange ça Genre Bref moi dans la panique Je prends toutes les drogues Je les fous dans une valise Je prends la valise Je m'enfuis dans mon couloir Je vais vers l'ascenseur Je me dis qu'est-ce que je fais Je rentre chez moi Je me dis je vais juste la planquer Et voilà Après je sais que les pompiers ils arrivent Puis je me pose Je vois que le gars il va Il a l'air de vivre en fait Et clairement je pars dans un délire Genre je me mets à côté de lui Genre j'essaie de je sais pas De le guider de trucs J'avais lu des histoires de gars Qui prenaient des doses énormes Si tu pars dans un trip psychédélique Hyper sombre Hyper douloureux Hyper dark Et c'est clairement Genre C'est trop chaud quoi Et j'essaye de J'essaye de Je sais pas De l'aider des trucs Je lui mettais de l'eau sur le visage J'essaye de voir S'il respirait toujours Si son coeur battait Et je savais clairement Que ça durait 20-30 minutes Ce genre de truc Du coup au bout de 20 minutes Il essaye de se Il essaye de se lever Il tombe Il truque On le met sur le lit Il essaye d'ouvrir la bouche Je me dis ça Et on a perdu le gars en fait Mais bon Au bout de 10 minutes Il redevient normal Les pompiers viennent Ils prennent ses tensions Ils disent qu'est-ce qu'il a pris Je lui montre clairement le pochon Et je le jette Dans la poubelle devant eux Parce que clairement Je n'ai plus jamais Retouché à ce truc De toute ma vie Et voilà Et clairement Même les pompiers Ils ont dit Ça y est Fumer de la vraie beuh Arrêtez vos conneries Tu vois Et voilà Et en plus C'était les mêmes pompiers Qui sont venus Pour mon yankli Avec la mête Et le tramadol Voilà du coup Deuxième bang Troisième Je ne compte pas les morts À ce niveau Et voilà Après évidemment Bah c'est même Pompiers sont venus Une troisième fois A cause de moi C'est quoi C'est quoi l'histoire ? Cette fois c'était le jour Où j'avais tapé de la coke pure Enfin pure Du dark net A des puretés très élevées Même au Mexique Je n'ai pas trouvé des puretés comme ça Et clairement J'avais pris J'avais pris Quasiment un gramme Sur une journée Un gramme d'un truc De cette pureté Je pouvais mourir en fait Mais clairement Quand j'ai arrêté Je sentais mon coeur battre En mode Genre Je n'étais pas content en fait Et Et justement À la fin Quand j'étais complètement K.O. truc Le gars du tramadol Il m'appelle Il me dit Écoute Je t'avais dit un pote à moi Qui voulait te prendre des trucs On va passer tu vois Donc clairement Ce gars là Je lui faisais plus trop confiance Genre je lui vendais les trucs Archi au détail et tout Et encore c'est vraiment Genre what the fuck Bref Et il me ramène un pote à lui Son pote il vient Moi j'étais complètement K.O. Son pote il vient Je lui dis ouais Qu'est-ce que tu veux exactement Il me sort 50 balles Il me dit mets moi bien Tu vois Et moi à ce moment là frère J'étais tellement K.O. Je me suis cru Je me suis cru frère En self service Je me suis cru dans un putain De salade bar Je lui dis T'as la balance T'as les substances Pour ce que tu m'as donné Vas-y mets toi 10 mg de sang 15 mg de sang Nan 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 Et le gars il sert Mais évidemment le gars il me connait pas A mon avis il a dû Il a pas dû prendre Juste ce que je lui ai donné Il a bien vu que j'étais éclaté Frère il allait jamais me revoir Et je pense il a bien pris les doses Et tout Puis à un moment là Même la coquille restée Je lui dis vas-y en vrai Si tu veux la prendre Genre vas-y pèse ce qu'il y a Et je te le fais au prix de base Et voilà Et au final il me l'avait échangé Contre du shit En plus c'était sympa Parce qu'il y avait exactement 4 grammes 20 shit Pour moi c'était hyper symbolique Que la seule fois où j'ai Bicraft la cesse C'était en échange de 4 grammes 20 shit Ça avait une très belle symbolique pour moi Et voilà Et c'est quoi la suite de l'histoire Que j'ai appris après Je pense il y avait Peut-être il y avait un peu d'LSD Ou un peu d'LSD dans le tas Du coup Mon Yankli et son pote Les deux ils a pris Je pense pas du LSD Peut-être du 2CE Mais c'est un psychédélique bien vénère Et mon pote m'a dit Qu'est-ce qu'il a fait le gars Qui venait de prendre 50 balles Et la cesse Il a pris toutes les poudres Et moi je lui ai expliqué concrètement Bah si tu le prends en oral C'est une dose une personne Assez soft Si tu le prends en poudre C'est le dosage de 3 personnes Genre je lui ai dit Un truc Le prendre en poudre en entier C'est beaucoup trop Je lui ai bien expliqué ça clairement Mon pote il m'a dit que le gars il est venu Il a posé toutes les poudres sur la table Il a rajouté la cesse Il a commencé à faire des traces C'était quoi la suite ? Bah tout simplement Genre mon Yankli Il a pris juste une mini trace de ça Il m'a dit je suis parti hyper loin Il m'a dit l'autre Il prenait rail sur rail Il dit clairement Juste il aurait tout fini A mon avis il aurait clams Tout simplement Et il m'a dit il a voulu sauter par la fenêtre Voilà il a voulu Tac Taming Du coup clairement genre Si on additionne actuellement Toutes ces années de prison Que j'aurais pu prendre C'est plus long que mon espérance de vie Voilà C'est pour ça que je considère Que je suis clairement chanceux actuellement De pouvoir être dans la nature comme ça Et d'être Voilà D'être libre Des fois il en faut peu pour être heureux Et voilà Et évidemment C'est les mêmes pompiers qui reviennent Voilà Du coup La même team de 4 pompiers Elle s'est déplacée 3 fois pour moi Voilà voilà Et du coup Du coup voilà Ca c'est vraiment les petites anecdotes de la bicraft Sinon bah en général Je sais pas Quand je partais à une soirée Un truc techno ou quoi Bah je sais pas genre Bah moi je partais là-bas aussi pour Pour triper Ou pour Pour je sais pas Pour kiffer avec mes potes Du coup clairement Je me rappelle La dernière fois que j'avais La dernière fois que j'avais vendu La dernière fois que j'avais vendu un truc C'était quoi J'étais parti J'étais parti à J'étais parti dans un truc Et j'avais quoi 3-4 tasses sur moi Je connaissais les doses et tout Et Un peu plus peut-être Et au final genre J'essayais de les vendre au début Avant que le 6 APB que j'avais Il monte tu vois Et je vends je vends je vends À un moment il m'en reste 3 Et le truc il monte Et je peux plus bicraft en fait Du coup je me pose Et il y a un gars qui vient Il me dit tu cherches pas des tasses Et je lui dis frère j'en ai 3 Je te les vends au prix de 2 Et le gars il est hyper Il est pas serein Il dit ouais C'est quoi l'arnaque Est-ce qu'il marche pas et tout Et puis frère Genre je suis juste beaucoup trop éclaté Pour vendre frère Genre voilà Et voilà voilà Petite Bon clairement maintenant Avant un trip Je médite Je respire C'est fini La bicraft Et voilà Et bon On va dire que après Après j'étais devenu plus stylé Dans ma vie clairement Genre quand je partais Dans des festivals et tout J'avais arrêté la bicraft Mais j'avais toujours des proches Qui voulaient bicraft Du coup je leur ai expliqué les tips and tricks Je leur ai expliqué comment faire Et on va dire J'étais un peu manager de la bicraft On va dire J'étais vraiment arrivé à un niveau Où tu vois Genre en plus de la con J'avais une petite salière avec moi Un paquet OCB Et quand c'était la nuit Que les gens étaient déjà de base Trop éclatés Je foutais du sel dans les paras Et je vendais ça 10 balles Et clairement si jamais Vous voulez de l'argent facile Dealer C'est la prison Clairement Genre juste hier Un gars que je connais M'a dit que son pote Et il vient de se faire choper en zonze Et clairement Vend du sel Dans la loi Si tu vends du sel En disant que c'est une drogue T'es jugé comme si t'as vendu la drogue Mais si tu dis juste Voilà c'est de la frappe Tranquille hein Bicraft Bicraft ton Bicraft ton NACL Tout simplement Chlorure de Je pense que c'est du chlorure de sodium qu'on prend Iodé Je sais pas quoi Voilà voilà Du coup là on a fini la phase Bicraft Et on est au moment où je trace Américore Du coup on va dire les jours avant de tracer J'avais déjà un peu commencé à plonger dans les deux mois avant d'y aller Dans les drogues Mais ça a été assez progressif C'est à dire c'est passé d'une consommation contrôlée Au final je prends du tramadol une fois par semaine Puis une fois tous les trois jours Puis au final les trois derniers jours Que j'ai passé Que j'ai passé avant de prendre l'avion C'était un blackout en fait Parce que je me disais juste Je vais tellement éclater que je le remarque pas Du coup clairement je tapais Je tapais 10 Valium par jour Avec genre peut-être 400 mg tramadol Clairement des trucs où j'aurais pu mourir Je reprenais pas ces dosages Genre clairement Et il recule de vous dire que j'ai fait de la merde Et que je suis pas là en train de vous truquer Genre voilà voilà Et clairement voilà Genre je blackoutais ce que je faisais Genre vraiment c'est Je blackoutais Et le dernier jour il y avait deux potes à moi Elles sont vraiment trop gentilles Elles ont débarqué pour genre M'aider pour l'avion et tout Et moi j'étais complètement éclaté Du coup je les ai convaincus de triper au 2 CE J'arrêtais pas de leur dire Vas-y triper, triper, triper Alors que c'est pas le 7-1 setting J'ai pris à peu près toutes les drogues que j'avais chez moi Mais bon à ce moment là j'avais quoi ? J'avais 2 CE, LST, 2 CB, 4 ohm, 6 APB, MD Ouais voilà J'ai tout foutu dans un grinder En connaissant les dosages pour pouvoir Après j'avais un peu noté sur mon téléphone le dosage de chaque pilule Je savais que ces molécules pouvaient relativement être mélangées Due de leur action et de mes connaissances chimiques Et je pense que j'avais aussi fait des recherches pour vérifier Mais clairement quand tu mélanges ces trucs Ca peut très vite partir en cacahuètes Et j'ai tout foutu dans un grinder J'ai grind, j'ai grind, j'ai grind Et j'ai balancé ça dans des pilules Et voilà Et en plus ma pote elle est partie dans un délire De t'as trop de cheveux, je dois te couper les cheveux J'ai laissé une meuf sous 2 CEU me couper les cheveux avec un ciseau Du coup je suis pas arrivé avec ce petit dégradé de beau gosse là Non je suis pas arrivé comme ça à Mexico Je suis arrivé avec des trous dans la tête Voilà Et clairement j'étais tellement éclaté Parce que j'avais pris des tramadol et valium Jusqu'à que je prends l'avion Je me rappelle qu'on prenait le... Quand j'attendais le bus qui allait à l'aéroport On arrivait un peu en avance J'ai mis ma valise dans le bus Et j'ai dit attendez on a le temps J'ai le temps de rouler un pet Et voilà Alors qu'il y avait le conducteur de bus et tout J'étais posé à la gare Je roumais mon pet Et je le fumais comme ça En me disant putain J'espère que je vais trouver de la cons là-bas Hâte de poser sale feuille Et attends je vais déchirer Allez Sale feuille Parce que là c'est bon Vous me voyez il y a plus de feuilles Putain de feuilles Voilà Il y a plus de feuilles Comment on roule ? Ça ça va arriver dans la suite de l'histoire Cette galère des feuilles Mais clairement après je montre un truc Elle m'accompagne jusqu'à l'aéroport Et moi j'ai blackout Genre j'ai blackout la moitié du truc Mes premiers souvenirs Je suis déjà au milieu de l'avion Genre je suis déjà sur l'océan Je sais pas c'est l'Atlantique Bref je n'ai aucune idée Et mes potes elles me disaient que j'étais tellement éclaté Que je mettais mon téléphone en haut-parleur Je les appelais Et je leur passais les gens que je croisais au téléphone Pour qu'ils m'indiquent la route Genre tout simplement J'allais chez les gens Je leur passais mon téléphone Et pour qu'ils m'expliquent Clairement les gens ont dû penser que j'étais handicapé Voilà tout simplement Et voilà après Genre j'ai même pas le souvenir d'avoir stressé à la douane Putain j'ai de la gueule trop dans mon sac Est-ce qu'on va me chopper ? Non j'étais trop éclaté J'étais beaucoup trop éclaté à ce moment là Du coup là encore peut-être Là j'aurais pas chopé un petit 15 piges J'aurais chopé tu vois juste 2 piges Mais tu vois dans une prison à Mexico Et avec ma petite tête de gringo Tu vois mon pote bizarre le mesquin Il m'a dit frère t'aurais fait les pipés le café là-bas tu vois Et voilà du coup encore une fois Je suis chanceux Et je suis reconnaissant Ouais parce que vraiment ouais Genre je pense que je fais partie des gens les plus chanceux du monde Mais bon Et du coup voilà Voilà j'arrive là-bas Je me rappelle que je me Genre dans mes premiers souvenirs J'étais en train de me bourrer la gueule dans l'avion Parce que en vrai Je suis plutôt benzo au trama depuis un moment Quand ça descend ça me fait mal tu vois Du coup dans l'avion c'était buffet illimité Je me rappelle je faisais que bouffer du chocolat et me bourrer la gueule Et voilà Et du coup j'arrive à l'aéroport Je commence à doubler tout le monde dans la queue Genre c'est quoi ma technique que je faisais ? Genre je faisais Est-ce que je vous conseille cette technique ? Vas-y c'est pas trop illégal doubler dans les queues Vous voulez doubler dans les queues Faites genre les queues qui sont comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça Faites genre vous faites vos lacets Et quand vous faites vos lacets Vous vous rapprochez de vos chaussures qui sont dans le bord Et quand vous vous levez Vous vous levez juste de l'autre côté Et même si quelqu'un vous remarque Bah au pire on s'en fout en fait Voilà Mentalité niquer les PDG vive l'argent du raté les gars Et voilà j'arrive Et du coup Du coup mon ex Enfin du coup ma copine à l'époque Voilà me récupère à l'aéroport Elle était avec sa daronne Du coup je pense on était parti dans un resto On bouffait un truc et tout Et c'était trop mignon Dans le sens où le lendemain Ca allait faire exactement une année Qu'on s'était échangé le ying et le yang Et du coup on attendait le lendemain Pour se les ré-échanger tu vois Genre petit truc en mode T'as vu genre je suis un gars grave cute Genre les... Ceux qui me connaissent le sable Et du coup voilà Après j'avais quoi ? J'avais pris un Airbnb Mais vu qu'au final j'avais pas tant ambicraft que ça J'avais pris une chambre chez une vieille J'avais pris une chambre chez une vieille dame Genre qui louait une chambre Et clairement après quand j'arrive Quand j'arrive chez la vieille dame Je vois que c'est une neuf un peu bien coincée Bien hyper rigide et tout Mais je me dis vas-y t'as vu je suis gentil Et tout Ca devrait le faire tu vois Du coup je pense le deuxième jour J'étais encore avec mon ex et tout Et voilà et moi j'ai vu genre je me suis dit Putain mais elle me kiffe trop Genre il y avait une photo de nous encadrée dans sa chambre Une peluche que je lui avais passée Elle l'avait encore Des trucs que je lui avais écrits Je pense qu'elle les avait tu vois Et du coup elle me disait Ouais je vais essayer de faire mes études en France Pour qu'on soit ensemble et tout Je sais pas quoi Et moi je me dis vas-y c'est bien Du coup je me suis dit vas-y Je vais être honnête avec elle Je lui dis meuf genre J'ai bicraft pour arriver ici tu vois Et clairement je pense au bout d'un moment Je pense clairement Je pense qu'elle a dû être influencée Un peu par ses proches tu vois Je pense qu'elle a dû leur dire ou je sais pas quoi Et ça se voyait que j'étais pas au top de ma forme Genre j'avais pas abusé Si j'avais abusé de la top Mais sur une période assez courte tu vois Mais ça va vite les trucs comme ça Ça va vraiment vite Et du coup voilà Après le lendemain genre je sais pas je pense Genre je sais pas J'étais à moitié A moitié éclaté quand je l'avais vu et tout Et puis voilà Et puis on s'était embrouillé Genre on s'était embrouillé truc Et moi pour l'embrouille je me suis dit Vas-y je vais gérer le truc Encore truc trop mignon Elle avait un tatouage Ou elle avait neuf roses tu vois Sur le bras comme tatouage Du coup je me suis dit Vas-y je vais lui prendre un bouquet de neuf roses J'ai même essayé de les organiser Pour que ça à la fois Son tatouage vraiment Nuit le lover Et du coup voilà Après truc Et quand je débarque chez moi Ça y est la meuf elle m'a largué par message Genre zéro respect Truc J'ai tapé la moitié du globe terrestre pour elle Elle m'a largué par message J'ai m'a dit cash frère tiens toxe Ce qui était vrai frère Mais frère J'aurais pu être un craquet de 100 dents J'ai fait la moitié de la planète pour toi Mais bon Qui a raison qui a pas raison On ne saura jamais C'est même pas question de ça Du coup moi je suis dans le mât Heureusement que j'avais mes potes Que je pouvais appeler pour truc Qui me soutenait et tout Mais au final j'étais parti pour un mois au Mexique Mon billet retour Il était 27 jours plus tard Et du coup les roses Je les ai offertes à la vieille À Laura Je les ai offertes à Laura Et elle était en mode Ouah et tout Je l'avais expliqué pour la rupture Elle m'avait fait un câlin et tout Je me suis dit vas-y au moins Au moins La vieille elle va être gentille avec moi Elle va un peu me prendre en pitié T'as vu Elle va être gentille avec moi La chance vraiment que j'ai eue C'est qu'il y avait un autre gars Qui louait la chambre du haut Et c'était un Mexicain Qui avait mon âge Et ce gars était vraiment super sympa Super intéressant Il avait testé un peu les psychédéliques Il fumait aussi et tout Et clairement voilà Genre clairement Je lui avais dit Ouais tu peux pas me trouver à fumer Et rapidement il m'avait trouvé J'avais genre plein de J'avais pris de la sativa et de l'indica Comme ça j'ai les deux Il y avait une variété qui s'appelait Frejola A part Frejola Je sais pas Genre ça avait un nom chelou Mais c'était la peuse C'était la peuse Et du coup Du coup les Du coup je pense le premier jour Bah je pense que j'étais quand même dans le mal Tu vois Et à ce moment là j'étais Bah à ce moment là Le seul endroit que j'avais visité C'était les 3-4 premiers jours Où j'étais sorti avec mon ex Où on avait un peu visité truc Et tout Et voilà Et Et après 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 Voilà Je pense Ouais qu'est-ce qui s'était passé Qu'est-ce qui s'était passé Le lendemain Ou peut-être deux jours après Je repasse à côté du fleurisme C'était sur la route d'un tacos Et clairement quand je parle de tacos Je parle pas des trucs là Frère 3 viandes Sos algériennes Samouraï Fromagères Non non Les vrais tacos Genre les vrais Vrais tacos Mexicains Et ça c'était trop bon Et petite anecdote La première fois que je suis allé prendre un tacos C'est juste Riccardi qui m'avait expliqué Du coup mon colloque mexicain Qui m'avait expliqué où c'était Et moi je pars Et je comprends rien tu vois Genre je comprends rien Je vois les trucs qu'il y a écrit Et je comprends pas exactement c'est quoi C'est quoi Quoi qui et quoi Mais j'ai compris que pollo ça devait être poulet Qui avait le P et le L Queso Je savais que c'était fromage Et tacos J'avais compris que c'était tacos Et voilà Du coup je vais Et salsa ça veut dire mucho Du coup j'arrive Et j'essaye de dire vas-y J'arrive à faire la phrase Dos tacos De pollo Queso Con queso Y mucho salsa Evidemment frère Dès qu'on voyait ma tête de gringo A chaque fois que je demandais mucho salsa Un poquito salsa Et je disais Je veux chier des bulles frère Et frère vraiment C'est tellement piquant Que c'est pas quand tu chies que ça pique C'est quand tu pètes que ça pique frère C'est un autre niveau Et clairement le gars Je voulais lui dire Que je voulais le prendre à emporter Et je lui disais Por la casa Et le gars il comprenait rien J'ai essayé de lui faire des signes de maison Je suis resté 5 minutes Avec le gars Jusqu'à qu'il y a un gars qui parlait anglais Et truc Il m'a vu galérer Et clairement il a dit au gars Il lui a dit Paraye bar Ça y est Ça voulait dire emporter Et moi ça y est frère J'avais trouvé mon Mon tacos Ou tacos Et du coup là je retourne Et j'ai 10 pesos dans la poche Et je voyais Il y avait une meuf Elle vendait de la bouffe dans la rue Ça se voyait Elle était en galère Elle était avec sa petite fille Qui avait 4 ans et tout Et je me suis dit Vas-y t'as de quoi acheter une fleur Genre prends une fleur A la gamine T'as vu Ça va lui faire plaisir Genre ça y est Tu vois Et du coup Quand je suis pas chez le fleuriste La fleuriste avec qui Quand j'avais pris le 9 euros J'avais hyper galéré à parler Elle est trop fraîche en plus Et elle me dit Elle me dit ouais Elle me présente un gars Tu vois Qui parlait bien anglais Le gars il me parle et tout Et moi je lui dis clairement Je lui dis Vas-y dis moi des trucs à visiter ici Genre je veux quoi J'allais rester à mon fond sur mon sort Genre je lui dis vas-y Dis moi des trucs à visiter Du coup le gars il commence à m'expliquer Il est hyper sympa Il me dit ouais J'ai grave envie que tu visites des trucs bien Moi un jour j'étais parti dans Je sais pas Je pense un pays limitrophe au Mexique Il m'a dit Je suis tombé sur des gens Qui m'ont grave aidé à visiter et tout Il me donnait tellement d'endroits Je lui ai dit Tu peux pas m'envoyer par message Il m'a dit vas-y Et il m'a dit Tu sais quoi Si jamais t'es chaud Moi je suis chaud de te faire visiter les trucs Bon c'était un inconnu truc Dans un pays où je suis tout seul Je lui ai pas dit oui Mais j'avais son hume Et j'avais truc Après je rentre Truc Petit tacos Petit pépé brûlant Et au final Je parle avec une pote à moi Et je lui dis Bah du coup par téléphone Et je lui dis ouais Le gars il m'a proposé ça Il me dit Y a grave moyen que tu te fasses kidnapper Mais en vrai dans la situation Dans laquelle tu es Juste vas-y Du coup clairement Moi je contacte le gars Et je lui dis vas-y Je suis archi chaud Il me dit vas-y On se retrouve là où on était On bouffe Et on bouffe et on trace Tu vois Et clairement moi j'y vais Du coup qu'est-ce que je faisais à l'époque J'avais pas trouvé de feuilles Ah c'est quoi l'anecdote des feuilles Mon pote Riccardi Du coup je dis pas le vrai nom Mais je pense que vous doutez du vrai nom Un bande de cons Excusez-moi de vous traiter de bande de cons Genre c'était juste un réflexe Parce que c'est grave des bolosses Et voilà Et il m'a dit Ouais pour les feuilles Tu dois dire Papel para llevar Et il m'a dit Un endroit où ils le vendent C'est genre 10 minutes après le truc du tacos Et c'est un magasin qui s'appelle El Pelicano Du coup frère clairement genre Avec Imagine frère Moi en claquettes En plus frère genre Moi je me balade toujours en claquettes Les claquettes c'est la vie J'ai fait Je pense que j'ai pas mis une fois des chaussures Au Mexique Je pense que j'ai pris des chaussures T'as vu dans ma valise Je suis pas ouf Je les ai pas mises en fait Et Hey frère T'as moi qui arrive Qui commence à demander à tout le monde El Pelicano Papel para llevar Et tout Je trouve rien Au final à un moment Genre je demandais à tout le monde Et je m'en foutais tu vois A un moment je vois des flics Qui contrôlent trop ça Un gars tu vois Et je me dis Ok c'est genre Ok c'est pas les C'est pas les petits Genre c'est pas les petits PD de la BAC Qui veulent juste tripoter les couilles Plus que Plus que voir cet adieu Du fil dans les couilles tu vois Et du coup après je me rappelle J'étais parti à un McDo Et les McDo là bas frère T'as freestyle Bon ketchup, mayo Truc moutarde Enfin bref les trucs de base Et frère t'as des T'as des Les piments Cornichons et la salsa A volonté Frère je pense j'avais pas vraiment faim J'ai du prendre un tout petit burger comme ça Et je m'en veux trop frère D'avoir d'être parti à McDo au Mexique frère T'es con T'es con en fait genre Et euh Mais voilà c'était Il y avait plus de piment que de De pain dans ce que j'avais Du coup je faisais des fantômes Pour ceux qui savent pas c'est quoi les fantômes Ca c'est grave bien quand tu veux être discret Je sais pas Tu veux fumer en bois Tu veux fumer en endroit Où tu veux pas être cramé Bah tout simplement tu vides d'une cigarette Et tu la remplis de Tu la re-remplis de weed Et au final de tabac A l'époque je fumais pas la weed sans tabac Ce que je fais maintenant Vraiment le tabac c'est horrible cette addiction Et euh Et voilà après après du coup bah je rejoins le gars Je rejoins le gars qui m'avait dit vas-y je te fais visiter J'avais fait 3-4 fantômes dans mon paquet de clopes Et voilà on va Et euh Le gars je le trouve il était en moto J'avais fait de la moto une fois dans ma Enfin j'avais fait de la moto Je suis monté derrière dans une moto une fois dans ma vie J'ai flippé ma race Et euh Du coup j'étais pas hyper serein Mais je me suis dit vas-y on s'en fout On est parti bouffer le gars trop gentil Il insistait pour Il insistait pour me payer la bouffe et tout Hyper sympa Et du coup après il commence à me faire visiter Il me fait visiter je pense l'université de Mexico et tout Il fait visiter des endroits Et le gars il était hyper pisse Je lui ai même dit Je lui ai même dit genre je peux fumer ici Il m'a dit ouais Et après je lui ai dit je peux fumer de la weed Ça te dérange pas Il m'a dit bien sûr Fais-toi plaisir Juste va un peu dans un coin Te fais pas cramer et tout Et voilà du coup j'ai fumé au milieu de l'université de Mexico Ça j'ai grave kiffé Et euh Et voilà en vrai les gens ils sont graves C'est gentil là-bas Après le problème c'est que la plupart des gens ils parlent espagnol Il y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais là-bas Du coup moi frère je savais juste dire Ha 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 Parce que c'est comme ça qu'on rigole sur League of Legends Et euh Et voilà du coup à ce moment-là À ce moment-là Voilà j'avais visité ça avec lui Et puis il m'avait fait visiter genre le centre Où il y avait un peu plus loin genre les pyramides Et il y avait je sais pas des trucs grave beaux Je me rappelle même pas tout dans les détails Mais je me rappelle juste que c'était C'est grave kiffant T'as vu surtout en plus en moto Il me faisait visiter des trucs genre de loin Juste on passait à côté en moto Puis on partait tu vois dans les marchés Dans les trucs comme ça Dans frère je voyais les gens avec genre dans les Genre les tenues traditionnelles Mes trucs poussés Genre bref Bref genre Bref j'avais kiffé Je me rappelle pas exactement de tous les détails Ça fait un moment Mais j'avais vraiment kiffé là-bas Et euh Et voilà j'avais bien visité et tout Puis il m'avait ramené dans un truc Où il y avait des souvenirs Et clairement les souvenirs J'avais pris plein d'un truc pour rien du tout Des trucs que j'ai encore aujourd'hui Des des Genre des trucs vraiment hyper beaux J'avais pris je pense des souvenirs en plus Pour à peu près tous les Tous mes proches quoi Genre vraiment ça ça coûtait rien Et c'était des trucs hyper beaux Hyper psychédéliques Genre vraiment trippés dans un Genre dans un magasin traditionnel Des trucs de décors mexicains C'est un trippes Parce que eux clairement Genre chez eux Ils ont la fête des morts et tout Après il y a que des têtes de morts à balles Genre je Bref c'était euh J'ai trop adoré Et quand on est sur le retour Je vois une pancarte d'un festival Je lui dis ouais tu peux t'arrêter Je vois que c'est un festival techno Qui durait trois jours Et qu'il y avait des DJ que je connaissais Et que le lendemain c'était le dernier jour Je lui dis ouais et tout Nanana comment y aller et tout Ni concrètement Genre concrètement Tu peux prendre euh Genre je peux Il m'a expliqué les métros Comment y aller par message Après Et il m'a dit Après il m'a dit concrètement En vrai tu peux juste prendre un Uber Genre le Uber C'est pas comme en France frère Genre concrètement le Uber Tu peux rester genre euh Je sais pas Tu peux rester 30 minutes avec lui Ça va te coûter euh 5 euros 4 euros Un truc comme ça Ça coûte absolument rien là-bas Et euh Et du coup voilà frère J'étais euh Je rentre Et je me dis vas-y Le lendemain je fais ça Evidemment frère Moi il y a la cons Il y a les 30 pilules Il y a les 30 pilules Il y a les 30 pilules Qui étaient dans le le dacaso Tu vois Et voilà du coup Je propose à mon pote mexicain Mais il est en période d'examen Et tout tranquille Du coup je me dis vas-y Je vais pas prendre tant que ça Les pilules je me rappelle pas Exactement des dosages Mais je dirais un dosage moyen Ce qui équivaudrait un candiflip Enfin un candiflip Enfin un candiflip Un mélange psychédélico En pathogénico Je dirais un dosage moyen Serait à 3 pilules Du coup j'en ai pris que 2 avec moi Pour pas forcer J'en ai ramené 2 avec moi Et j'avais ramené aussi un gramme Je pense un gramme de weed Je pense j'avais pris la sativa Et voilà J'avais caché des feuilles dans mes couilles J'avais un paquet de clopes Je sais pas Montel Mes petites claquettes Et putain ça fait longtemps Qu'on a pas dit gang J'ai pas failli buter quelqu'un Bon Ça commence à être ennuyant Désolé l'équipe Et du coup sur la route Quand je vais au festival De base moi je fous juste les trucs Dans mes couilles en général Personne ne touche les couilles A part les petites fioles de là-bas Qui sont un peu en mode Je vais mettre ma langue et tout Tu vois Bref Et euh Et Miaou Miaou Evidemment là il y a un chat Je miole pas tout Ça vient Ça va ? Un petit coucou à la caméra Alors t'aimes la bicrave ou t'aimes pas la bicrave ? Bon t'aimes pas la bicrave Ouh ! Allez ciao ! Non j'allais pas être juste Et euh C'est que Oh il est trop mignon Et euh Après du coup Quand je suis dans l'Uber Genre je suis en parano Je me suis dit t'as vu ? T'es dans un pays où T'es dans un pays où tu connais euh Bah tu C'est la merde quoi Faut pas que tu prennes des risques Vraiment Genre j'avais le truc qui était dans un aluminium Genre les deux billes Et quand même Oui je l'ai caché entre mes fesses en fait Genre c'était vraiment posé devant mon anus T'as vu genre Le niveau de sécurité au dessus C'est je le fais rentrer tu vois ? Et clairement dans ma tête je me disais Putain t'es encore parano C'est juste le pet que t'as fumé avant et tout Et au final merci ce pet Parce que quand je suis arrivé On m'a fouillé trois fois Et on m'a palpé les couilles deux fois Et vraiment moi j'ai essayé de retenir mon petit sourire En disant Hé hé j'ai le cul plein J'ai le cul plein de drogue Et voilà après je passe tranquille Puis ils me disent ton paquet de clopes Ton paquet de clopes est ouvert T'as pas le droit d'entrer avec un paquet de clopes ouvert On te le prend ou tu vas en réacheter un avant de rentrer ? Moi j'étais en mode Wesh J'ai passé la sécurité Je me dis je vais repartir pour des peuclos Arrête des conneries frère Je rentre tranquille Je pense que j'ai pris la première Une demi-heure après la deuxième Et voilà au début Juste je me baladais avec la musique Au début c'était vraiment vite C'est quoi ce festival ? Genre l'endroit était énorme On devait être quoi ? 200 au début ? Un truc comme ça Du coup voilà Je me baladais au début Je sais pas Je dansais un peu tout seul Je m'asseyais Puis j'abordais un peu des gens Puis quand je me sympathisais Je leur disais Est-ce que vous ne faites pas rentrer de drogue ici ? Et puis les gars me disaient Non j'ai de l'LSD sur moi Et voilà en vrai Je suis tombé sur des gens sympas Après j'étais pas hyper dans un mood social À ce moment là Et clairement voilà Pendant la montée Je me rappelle j'étais parti méditer dans un coin Puis il a commencé à faire chaud Je me rappelle j'avais enlevé mon t-shirt et tout Et la musique j'avais vraiment kiffé Et voilà j'avais fait mon petit trip Je pense j'avais aussi Ce que je conseille pas hein Genre j'avais du boire 2-3 bières au final Sur toute la durée là-bas Et clairement c'était un festival Je pense que j'étais parti à 4h de l'après-m Il avait déjà commencé à 2h Et il finissait à 8h du mat' Du coup clairement Clairement c'était long Et du coup voilà Je fais ma vie Je parle un peu à des gens Truc Je croise un gars dans les toilettes Qui vend des clopes au détail En plus c'est un mot Quand il a su que j'étais marocain Il a dit Ah marocchi Ah Et il me passe une clope gratuite Voilà je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Et Et du coup du coup Du coup après voilà À ce moment là Rien de spécialement fou Genre je kiffais bien Mais j'étais trippé t'as vu Du coup je galérais un peu Mais je parlais à quelques personnes Je faisais ma vie Genre je kiffais le truc tranquillement Et tout Puis la nuit il commence à tomber Et là clairement Quand elle s'est partie en cacahuète Il y a un moment Je croise Quand je croise des gens Moi mon truc Quand je croise des inconnus C'est de deviner le jour de la semaine Là où ils sont nés C'est un truc que j'ai appris il y a 13 ans Parce que mon daron il a trouvé Qu'il y a un championnat du monde Qui s'appelle Memoriate Qui a lieu tous les 4 ans Au final c'est des trucs Au final des dingos de calcul Des gars qui calculent des trucs à 6 chiffres Des trucs comme ça Et il y a aussi calcul des dates de naissance Et petite anecdote Moi quand j'avais 13 piges Mon daron il m'avait motivé Il m'avait expliqué l'algorithme Le calcul Et il m'avait motivé avec de la tune Il dit vas-y je te... En bas c'était rien t'as vu Genre des trucs en mode T'attends ce truc Je te passe 5 euros Ou des trucs comme ça Et moi j'ai juste grind le truc Genre j'ai fait juste ça pendant 3 jours J'ai taxé mon daron assez pour m'acheter une play Et clairement j'avais battu le record du monde des mineurs Du coup je suis jamais parti au championnat pour que ce soit enregistré ou quoi Mais à 13 ans j'arrivais à faire en 1 minute 26 dates 26 dates en 1 minute 26 dates où je trouve le jour de la semaine Genre tu me dis le 3 septembre 1974 C'est un mardi Voilà Ça m'arrive je me trompe Vous pouvez vérifier Et voilà Et j'avais battu le record du monde Qui était détenu par une neuf de 16 ans Qui faisait 13 dates minutes Du coup j'avais doublé le record du monde en quelques jours Je pense que c'est mon petit côté autiste Faut pas se mentir J'ai jamais été diagnostiqué autiste Mais dès que je croise un autiste Il me dit frère tu es un des nôtres On va pas se mentir Et voilà Après clairement aujourd'hui ça me sert à rien Parce que bon je pense Je l'ai refait un peu après Je suis monté à 30 dates minutes Mais je pense que le record du monde il a 120 dates minutes Il y a des gens C'est des machines en fait Du coup je suis un petit bolos Je suis 37e mondial Un truc comme ça Voilà voilà Et ça petite anecdote où je rime Mais clairement c'est un truc qui me servait Qui me servait pour aborder Qui me servait pour aborder les gens Pour aborder les inconnus et tout Et souvent les gens ils sont un peu bourrés Ils te croient pas Tu leur dis t'es prêt à parier 5 euros Et voilà des fois je faisais un peu de thunes comme ça Bref Et où est-ce que j'en étais Ouais et du coup j'essaye de le faire à des gens Alors que j'étais bien perché Et du coup ils viennent ils parlent avec moi et tout Et puis d'un seul coup ils parlent en français entre eux Et là je suis trop content Genre d'un seul coup je me lâche Je leur dis putain ça fait 8 heures que je suis là Genre il y a personne avec qui je peux parler Genre je peux parler tranquille Il y a même pas tout le monde qui parle en anglais Et je suis pété j'ai mélangé 6 drogues Genre je piche pas exactement tout ce qui se passe Et eux ils ont bien déliré avec moi et tout On s'était posé pendant 5-10 minutes et tout Et puis les gars ils me disent un truc Putain mais les tasses mexicains C'est vraiment vénère tu vois Et je me dis Sur le moment j'ai même pas fait gaffe tu vois Et je me suis pas dit c'est des gens qui ont l'air Genre ça se voyait ils faisaient tu vois Ils partaient dans des pays Ils tapaient tous les festivals et tout Genre ils avaient l'habitude des tasses tu vois Et clairement clairement Et en plus la meuf à un moment elle drop Elle prend juste un demi tu vois Et là je dis au gars Où est-ce que vous l'avez pris ? Il dit ouais chez le serveur du VIP Du coup le Mexique ça y est là tu vois T'as atteint un niveau de corruption Où ils vont te fouiller à l'entrée Parce qu'ils veulent vendre leurs cons en fait tu vois Du coup je vais chez le serveur du VIP Un pastilla por favor 200 pesos Oh gracias amigo Bref j'ai ma petite pilule Je vois elle est violette Elle est CK blanc 4 Moi quand je fais un truc CK blanc 4 Je me suis pas dit Ça doit être vénère Ça doit être bien vénère pour que ce soit CK blanc 4 Et voilà voilà Après je me suis dit Je me suis dit yolo Et j'ai tapé la moitié J'ai tapé la moitié À ce moment là vraiment C'était pas responsable Genre je pense qu'avant ça J'avais jamais pris un truc chez un inconnu Genre chez un inconnu complet Ou sans connaître la composition Mais clairement je pense C'était le fait que j'avais vécu une rupture 2-3 jours avant Que je voulais pas rentrer Que truc Et voilà comportement à éviter Du coup je prends la moitié Et juste j'attends que ça monte Je vais Je me pose Genre je m'étais posé sur un banc Et je pense Je sais pas Je buvais de l'eau Je sais pas je devais fumer des clopes Et j'étais juste en mode un peu repos Parce que j'avais déjà Ça faisait déjà 6-7 heures que je tripais Et que voilà Ça allait redémarrer Et là il y a 2 meufs Elles se posent à côté de moi Elles commencent à bouffer Et là il y a quoi ? Il y a une vieille que j'arrêtais pas de croiser Genre Tu vas voir là Je sais pas frère Je sais pas Au moins la cinquantaine Ou un truc comme ça A chaque fois je la croisais Elle était avec son mari Et je sais pas On délirait Elle me faisait des souris Elle me faisait des coucous et tout Tu vois Et là elle se pose ce truc Elle essaie de me parler en espagnol Elle voit que je pige rien Puis elle parle aux meufs Genre pour traduire Et la première question qu'elle me pose Genre c'est Est-ce que t'es gay ? Tu vois Et moi un peu trippé Dans ma tête ça va à 2000 à l'heure Je me dis What ? Est-ce qu'elle veut m'arranger le coup avec son mari ? C'est quoi le plan foireux dans lequel je me retrouve ? Au final j'ai compris qu'elle m'a dit Est-ce que t'es gay en mode t'es pédé ? Il y a deux meufs à côté de toi Et toi tu es posé Tu fumes des clubs Tu fais pas attention tu vois Et clairement après Genre elle m'a dit Ouais frère va Danse avec des meufs truc et tout Après elle me tient en vrai à la raison T'as vu Je suis en rupture Je dois kiffer ma vie Et clairement Genre je comprenais Des miettes d'espagnol Clairement le peu qu'au final ça ressemble en français Clairement elle disait aux meufs Les meufs Vous avez un étranger Kiffez votre vie Une vous deux doit le pécho Moi je me suis dit What the fuck Genre je dois juste rester posé comme ça Et on m'arrange les coups C'est trop bien frère Mon pimp c'est Mon pimp c'est Bref Et du coup voilà Les meufs elles me disent Ouais si tu veux danser et tout Bah non j'allais pas dire non truc Après elles vont pisser Je les attends Et puis d'un seul coup j'ai envie de pisser Je me dis truc Si je pisse maintenant Je peux les retrouver truc A ce moment là Ca fait une heure que j'ai drop C'est pas encore monté Mais au bout d'une heure Tu sais pas si c'est monté ou pas Et là je redroppe la deuxième moitié En allant sur la route de pisser Au moment où je pisse J'ai eu une déferlante dans mon corps Une déferlante où j'ai bien senti Qu'il y avait le côté en pathogène Peut-être de la MD Peut-être autre chose Bien fort Et un côté où frère Il y avait de la mètre dans leur connerie Ou du PMA Ou je sais pas combien Il y avait un stimulant hyper vénère Et du coup pendant que je pisse Ca monte de manière trop hardcore Genre j'ai jamais eu une montée comme ça De... 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 Style en pathogène Mais c'était juste la première moitié Alors qu'il y avait la deuxième qui montait Vraiment par réflexe Si un jour ça vous arrive un truc comme ça Faites-vous vomir Faites-vous vomir Parce que vous allez pas assumer Genre si la moitié vous avez du mal à l'assumer Vous allez pas assumer le truc complet Et voilà Et se foutre les doigts C'est clairement plus doux que ce qui m'est arrivé Et du coup je sors Je trouve pas les meufs Mais clairement c'est monté avec moi le truc Je m'en bats les coups Je vais je commence à délirer avec tout le monde Et qu'est-ce qu'il se passe Je recroise tous les groupes de gens Avec qui j'avais sympathisé depuis le début Et... Et du coup je vais Je délire avec les gens et tout Et je suis à un niveau Où moi je m'en bats les couilles Genre je commence à délirer Je danse Je tape sur le dos des gens On danse enfin je tape Genre je les conne pas Je fais un rythme de tam tam Sur le dos des gens tu vois Et frère je commence Je délire avec tout le monde Mais moi je m'en rends pas compte Qu'au final la journée Ça avait l'air à peu près clean Mais qu'au final au fur et à mesure le soir C'était un peu des gars de cartel Des gars qui étaient Genre tatoués de A à Z Des signes de gang C'était un peu des gars Qui se baladaient Avec genre des frères Je pense il y a un gars Il avait une tête de mort Avec des plumes dedans Et j'avais pris une photo sur le moment Mais quand j'ai vu après frère Je sais pas si c'était une vraie tête de mort En fait son truc tu vois Moi je suis juste Frère en plus le gars Il cassait son visage et tout Et il avait une tête de mort Je pense sur le front là Avec des plumes et tout Moi je suis juste venu Je dis poteau Viens on prend un snap Genre Voilà Et euh Et je recroisais tous les gens que je croisais Et tout Et à un moment je croise un groupe Et je leur dis s'il vous plaît Genre roulez moi un pet Et qu'est-ce qui s'est passé Les feuilles que j'avais planqué dans mes couilles Avec la transpi Elles ont juste collé entre elles C'était enroulable Mais des feuilles en festival Normalement c'est pas un souci Mais là qu'est-ce qui se passe Je demande à tous les gens Qui ont l'air de fumer Des rastas Des trucs et tout Personne a de feuilles Personne a de feuilles Et moi genre C'était un groupe de trois Au final il y avait genre Des gens qui consommaient rien Genre juste la meuf Elle fumait des joints De temps en temps et tout Et je commence à Et la meuf elle me dit Vas-y je vais te faire Genre je vais vider la clove Je vais te la remplir de weed Tu vois Et clairement elle fait ça Moi genre je faisais que Attendre le truc Genre clairement J'étais dans une mentalité Je suis arrivé je lui dis Tu peux prendre toute ma weed Genre juste roule moi en tête Vraiment Et elle me roule un truc Mais bon ça prend un bon 15 minutes Au milieu de la foule Au milieu des gens Elle vient Elle l'a lu Je lui dis fume la meuf Elle prend juste deux taf Et moi je le finis Je le finis J'ai tapé un pur Au niveau là où j'étais Et là ça a démarré Là vraiment ça a démarré Genre je faisais Je sais pas Genre j'interagissais Avec tout le monde Vraiment n'importe comment Et là je recroise Les français du début Je lui dis frère Il est dosé à combien le truc ? Et je vois le gars il dit Je sais pas 280 380 Aucune idée Et après Et après il me dit Tu l'as pris Après je lui dis Ouais Il me dit tu l'as pris en entier Avec un air inquiet Là je me dis c'est la merde Et je vois il est en mode Il me dit Ouais bon vu que ça va T'as l'air de connaître les prods Tu vas te voir gérer Ça va te tenir jusqu'à 4-5 heures du mat' Il est 8 heures frère C'est pas de la MD Mais bon à ce moment là c'était un peu trop tard Tu vois et clairement ouais expérience avec les prods Les empathogènes dans ma vie le max j'avais pris 240 mg de MDMA Et juste ça c'était beaucoup trop pour moi Genre dans toute ma vie je restais à des dosages inférieurs à 150 mg sur la MDMA Et voilà et clairement là je recroise les meufs qui voulaient danser avec moi Du coup je viens je commence à danser avec une Et frère deux minutes après La meuf elle se colle à mon oreille Elle me dit ça fait longtemps que j'ai pas eu de mec ou je sais pas quoi Et moi j'avais trop la haine Je me dis nique Sarah c'est trop facile frère Je viens de taper la moitié du club terrestre Pour genre même pas jouir une seule fois tu vois Genre c'est trop simple tu vois Clairement genre je suis juste parti chez un gars à côté J'ai commencé à lui taper sur le dos tu vois Genre je me suis dit genre je sais pas Genre après tu vois genre en post rupture t'es pas forcément clair dans ta tête Et voilà genre Et après je délire avec un gars puis il me passe un truc Il me passe un truc à boire et il me dit vas-y c'est de l'LSD Et moi dans mon délire je croyais juste qu'il délirait tu vois Et je commence à boire truc Et après je le regarde je lui dis c'est vraiment de l'LSD il me dit ouais ouais Genre je bug et tout Il m'a dit après frère c'était de la bière mélange à l'LSD pour que vous pigez la vibration Il me dit frère concrètement on a foutu 100 microgrammes Genre on a foutu 100 microgrammes dans le litre tu vois Et du coup il me dit ce que t'as pris frère c'est max 20 microns Du coup ça me rassure au début puis je me pose Et je me rends compte frère qu'il y a l'armée enfin l'armée qui passe Frère qu'il y a 7 militaires qui passent en plus organisés et tout Je me dis frère c'est pas genre c'est pas les petits festivals en France où t'as les hnouches Où t'as les hnouches ils sont juste là en train de faire les kékés tu vois Genre ça a pas l'air fun il y a des gars de cartel Je suis pas vraiment à ma place ici tu vois Et clairement là je me pose je me dis vas-y en vrai c'est le moment de rentrer Genre vas-y en vrai je vais rentrer genre je suis en claquette Genre je perds juste mon téléphone je sais pas où je suis je sais pas où je vais Je suis trop trippé c'est le moment de rentrer tu vois Du coup là je prends du coup Ah oui et juste avant genre quand j'étais encore pêché il y avait une salle de miroir Une salle fermée enfin une salle un truc tout petit où il y a que des miroirs Et je suis rentré dedans et j'ai trop kiffé je me voyais moi partout je faisais que délirer tout seul Et quand je suis sorti j'étais tellement content qu'il y avait la meuf qui s'en occupait C'était une meuf un peu petite de taille et tout J'ai ouvert la porte je l'ai fait tomber et tout Et voilà en plus moi j'étais genre j'étais trippé j'étais trop en mode Ah désolé désolé sorry sorry pardon pardon Et eux ils ont trop déliré parce que genre les gens ils sont pas gentils et mignons comme moi là bas Et voilà et après je pense Et qu'est ce qu'il y avait là bas sur la techno D'habitude sur les scènes techno de base il y a rien Il y a juste le DJ Là frère il y avait des meufs en latex cuir qui étaient en train de danser avec des mélanges de pole dance Et de danse moitié acrobatique en truc Je vous dis genre clairement en plus avec les empathogènes qui étaient en train de kick Niveau libido tu vois ce que je veux dire Genre coucher avec des animaux ça aurait été même pas à la limite Je serais arrivé à coucher avec des insectes à ce niveau là Mais bon et après au moment où je prends le Uber il y a une meuf que je trouvais trop mignonne depuis le début Mais j'avais pas eu forcément le courage d'aborder tout seul perché dans un festival Elle vient chez moi elle me dit waouh truc genre je te vois depuis le début et tout je sais pas quoi T'es trop souriant et tout bon j'ai envie de dire oui t'es trop souriant Je veux arrêter de sourire sur les tasses Et voilà et après après j'avais eu la haine tu vois qu'au final bah qu'au final j'aurais J'aurais grave pu tourner autrement le truc là bas mais bon après du coup le Bah du coup le Uber est arrivé du coup j'avais dit à mon pote j'avais dit à Riccardi que j'arrivais Je lui dis vas-y s'il te plaît roule un pet le temps que j'arrive tu vois Et du coup moi j'arrive frère avec les dents qui font des rrrrr comme ça Je monte dans le Uber je m'en bats les couds genre je mets mes... Je suis comme ça tu vois genre je mets mes pieds en avant et tout Je lui dis je peux fumer je fais que fumer Je lui dis je peux mettre la musique je mets Studio Ghibli tu vois Et j'arrive et je monte chez mon pote et je lui dis putain mais c'est quoi cette tasse que vous avez dans ce bled en fait C'est quoi cette connerie tu vois il me dit ouais frère c'est chaud ce qu'il y a ici tu vois Et du coup après genre je fume avec lui et là bah le côté en pathogène Peut-être il y avait de l'AMD tu vois qui est descendu au bout de 4-5 heures Mais le côté mètre qui reste pendant 12 heures il est resté Du coup là j'étais parti prendre une douche, j'étais au bout de ma vie truc Genre j'ai... bref genre après j'ai essayé de dormir j'ai perdu un bout de dents J'ai vraiment perdu un bout de dents tellement j'ai serré les dents j'ai passé la nuit La nuit je mordais dans mon oreiller j'ai passé genre j'ai fait toute la nuit à mordre dans mon oreiller Et comme moi je suis réveillé je suis réveillé par la vieille qui se permet de rentrer dans ma chambre D'ouvrir la porte et je suis encore endormi il est 10h du mat je me suis endormi à 6h du mat Je suis au bout de ma vie elle m'engueule elle me dit t'as fait trop de bruit la nuit en venant Et y'a plus de PQ, t'as vidé le PQ tu dois racheter du PQ Clairement genre là j'allais rajouter un gang mais ça allait être à base de je prends mon couteau et je te plante en fait tu vois genre T'es malade en fait meuf ok j'ai fait du bruit mais j'ai fait du bruit en prenant ma douche C'est même pas j'ai mis de la musique ou quoi j'ai pris du bruit en faisant ma douche et truc genre quand t'es mort en fait tu vois Et bref à partir de ce moment là ça a commencé à partir en couille avec la vieille Et du coup voilà moi à ce moment là j'ai passé une semaine de descente mais la descente la plus horrible de ma vie C'est à dire pendant une semaine clairement j'avais moins d'énergie que mon grand-père qui a 80 piges et Parkinson en fait C'est à dire que je devais pour fumer je devais aller sur le toit Quand je montais sur le toit je montais les marches une par une mais pas une par une genre à la marche à la marche non Une marche l'autre pied à la même marche je m'accroche au mieux Une marche l'autre pied à la même marche je m'accroche au mieux Et clairement pendant une semaine c'était genre c'était clairement la merde genre au niveau de sérotonine Et surtout frère quelques jours après une rupture je pense que j'ai jamais une descente aussi horrible Heureusement qu'il y avait Riccardi avec qui je me posais on parlait et que c'était un gars grave ouvert et grave deep Et voilà et clairement là j'avais pris trop cher et justement là je me rends compte de quoi ? Que le tramadol que j'avais déjà un peu abusé que j'avais déjà mis un bon pied dans l'addiction Au Mexique c'est sans ordonnance ! Salut salut du coup petit débarque à la pharmacie petit balancez votre tramadol Je rentre chez moi et je commence à drop du tramadol Et là clairement ça a été le moment où j'ai commencé vraiment à sombrer Et clairement du coup à ce moment là il se passait rien de passionnant Je suis un peu sorti quand Riccardo il a fini ses exams Et concrètement à ce moment là je pense j'étais même pas sorti très loin Ca veut dire je traînais dans le quartier j'allais bouffer des tacos Je partais un peu plus loin des fois Riccardo je pense genre il captait sa copine et des potes Une fois on était parti dans un bar et tout ça veut dire que je sortais mais concrètement t'es au Mexique Tous les jours tu dois passer 8 heures dehors à découvrir Moi clairement je sortais un jour sur 3 et sinon je restais juste dans un truc Je me balade dans le quartier et je fumais 10 joints par jour Et je pense même genre même l'alcool je recommençais à en boire Je n'étais pas du tout branché à l'alcool quoi Et voilà et qu'est ce qui se passait au bout d'un moment dans les addictions Il y a un moment où t'attends le niveau où tu vomis tout le temps Ou t'attends le niveau où justement il n'y a plus du tout Il n'y a plus du tout de... Tu ne peux pas t'alimenter et te droguer en même temps Voilà, ça les alcooliques ils doivent connaître Ça les opitomanes, opiomanes, comment on a ? Bref, ils doivent connaître Et waouh ça fait une heure qu'on est là les gars Ça veut dire que vous me kiffez Et voilà et du coup j'ai commencé à vomir et tout Et à vomir à peu près je devais prendre du tramadol clairement Ça a commencé à presque tous les jours Du coup j'ai une vidéo complètement sur mon addiction tramadol pour les curieux Vraiment vous approchez pas des opiaces C'est vraiment super dark comme truc Et clairement voilà ma vie Et clairement à ce moment là c'était la merde en fait Genre clairement le seul truc que je kiffais C'est vraiment je passais des heures et des heures sur le toit Et il y avait des colibris, ça c'est trop beau Il y a des colibris là bas comme il y a des pigeons en France tu vois Et clairement les colibris c'est magnifique, c'est magnifique Le colibris c'est le petit truc là dans Pocahontas qui est vert, le tout petit Et c'est vraiment trop beau Du coup vraiment les trucs qui m'aidaient C'était vraiment quand je me posais sur le toit et j'essayais de méditer et de lâcher prise et tout Mais sinon j'étais clairement en train de sombrer dans une addiction post rupture bien glauque Et qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà je m'embrouillais bien avec la meuf Genre elle m'a dit oui, l'autre jour t'as fumé à ta fenêtre, on t'a cramé Mais je pouvais pas aller sur le toit Justement le Ricardo c'est lui qui était à côté du toit J'allais pas le réveiller pour aller fumer Du coup des fois vas-y je fumais à la fenêtre Et vraiment je fumais, pas je fumais dans la chambre et j'ouvrais la fenêtre Non je fumais à la fenêtre tu vois Et elle m'a dit oui je sais pas quoi Genre je t'ai vu fumer et tout Et le pire c'est quoi ? C'est que son fils il vivait avec elle, son fils il devait avoir 40 piges Et il y avait aussi son petit-fils, son fils il m'a fait goûter de Il y avait une cigarette électronique pure THC tu vois, il était gentil son fils Genre il m'avait fait goûter un peu Je pense que je l'avais fait tirer sur mon pet Il me grattait des clopes de temps en temps et tout Genre j'étais pas en mauvais terme avec son fils Et elle m'avait fait chier pour ça, pour truc t'as fumé dans ça Des fois elle me voyait sur le toit, elle me disait t'as pas le droit de venir sur le toit Elle me disait même t'as pas le droit d'aller dans la chambre de Riccardi Qui était juste en haut Et là vraiment je lui disais oui oui ok Et frère je passais mon temps avec Riccardi tu vois Et voilà, clairement tu vois elle commençait à me saouler Des fois elle me disait, genre je bouffais dans ma chambre Elle rentrait, elle me disait ouais la pizza que t'es en train de bouffer là Laisse pas là sinon les fourmis vont venir Et vraiment tu vois genre wow wow frère Genre j'ai loué chez toi t'es pas censé rentrer chez moi tu vois Et vraiment c'était vraiment une... Et genre c'est pas juste moi dans ma situation C'est à dire Riccardi il a passé un an à louer chez elle Et il l'a détesté Et quand ça c'est fini frère il m'a dit Passe moi frère laisse moi mettre la vie Airbnb Genre j'ai des mots à sortir tu vois Et clairement quand est-ce que c'est parti en couille avec la vieille C'est un jour j'étais sur le toit Et je pense à cause du tramadol J'avais bien vomi tu vois Et je l'ai quand même nettoyé C'est à dire tu vois j'ai pris une bouteille d'eau J'ai essayé de nettoyer et tout Mais frère tu vois genre c'est sur le toit ça sèche Genre il va toujours y avoir une trace C'est à dire les bouts de bouffe je les avais enlevés Mais il y a toujours une trace tu vois Et là la meuf le lendemain elle descend tu vois hyper vénère Elle dit ah nan 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 Je pense que Riccardi a vomi sur le toit Je lui dis non non cas je suis allé chez elle Bon je lui ai pas dit le tramadol Je lui dis non non je suis malade Je suis malade truc Et le pire c'est que bah vu que je vomissais bon Elle était pas censée savoir que c'était le tramadol Mais des fois je vomissais du coup je vomissais dans les toilettes en bas La meuf elle m'envoyait des messages sur Whatsapp Elle m'engueulait elle me disait tu fais trop de bruit quand tu vomis Mais nique tes morts en fait genre nique tes grands morts en fait Et du coup en plus je partais vomir en haut tu vois Et clairement voilà c'est pas glamour les addictions C'est clairement galère Et clairement elle me dit ouais c'est Riccardi qui a vomi et tout Et je m'étais déjà bien embrouillé avec elle Du coup elle monte elle me dit tu vas nettoyer ça Moi ça y est vraiment Petit soumis petite victime J'ai dit ok je vais nettoyer ça Et quand on monte avec le saut et le balai Elle me dit tu vas nettoyer ça Et après je vais te virer d'ici Après je lui dis je vais nettoyer ça Après tu vas me virer d'ici Elle m'a dit oui Je lui ai balancé le saut et le balai à la gueule Je lui dis juste vire moi Genre vraiment juste vire moi meuf Et clairement après c'est quoi le délire Genre j'étais posé avec Riccardi La meuf elle est rentrée dans ma chambre Elle a fouillé mes tiroirs Elle a pris la weed en photo Elle l'a envoyé à Airbnb Et tout ça pour que justement Faire que j'avais pas respecté les règles Et comme ça elle a pas à me rembourser le fait qu'elle m'avait viré Vraiment genre un niveau de bâtardise ultime Mais vraiment ce qui est trop bien c'est qu'il y avait une femme de ménage Qui venait une fois par semaine Qui était trop gentille C'est à dire à chaque fois que la vieille elle m'a engueulé Parce que déjà elle était chelou C'est à dire avant que la femme de ménage elle vienne Elle me disait bon faut que tu laisses ta chambre pour que la femme de ménage elle vienne Ça ça m'arrange Mais elle me disait faut que tu ranges ta chambre C'est à dire elle vérifiait que ma chambre était rangée avant que la femme de ménage vienne C'est un niveau de logique de baiser Alors que même la femme de ménage elle me disait frère je m'en bats les couilles c'est mon tard Pourquoi tu vas ranger tu vois Et ce qui était trop drôle c'est qu'à chaque fois que la vieille elle était dans ma chambre elle passait Alors qu'il y avait la femme de ménage La femme de ménage quand elle vient elle la voyait pas elle faisait des Genre j'ai envie de la buter cette dame tu vois Et c'était trop drôle Et du coup quand elle a pris ma weed Moi j'ai pété un câble tu vois Mais euh Et là j'étais vénère et tout Et là la femme de ménage elle vient Elle me passe la weed dans ma main Elle me dit frère genre vas-y j'ai gardé ça Euh L'autre Laura Elle m'a dit de Elle m'a dit de Elle m'a dit de Elle m'a dit de De la De la jeter Mais je l'ai gardé Moi j'étais trop content Je lui ai fait un câlin Et je sais pas si je lui ai dit Te amo te quiero Mais j'ai compris qu'en espagnol Il y en a un qui veut dire genre Je te kiffe que tu peux dire à peu près n'importe qui Et l'autre qui veut dire genre Vraiment je suis amoureux toi Je pense que j'ai dit je suis amoureux Parce que j'ai vu La meuf elle était pas sereine tu vois Et bref après j'ai essayé de lui parler un peu Genre je lui disais ouais Est-ce que j'ai des risques et tout Bref Et bref je me suis Après je me suis réembrouillé avec la vieille Elle me disait rend moi les clés Je lui dis je te rends les clés Quand tu me rends ma thune Je suis partie dans un délire Elle me disait Frère elle me disait Je vais appeler les flics Genre pour le cannabis j'ai trouvé chez quoi Elle m'a dit You will go to jail honey Et frère moi ça y est Genre j'étais en mode frère Tiens une vieille Tiens une vieille schlag Genre nique t'es mort Ton fils il fume de la weed à l'intérieur Tu me pètes les couilles pour ça Genre vraiment truc Et après du coup je me barre Mais j'ai même pas rangé mes affaires et tout Et du juste je me barre Parce que je suis vénère avec Riccardi Du coup on était parti chez sa copine Et il sortait avec une française Ça c'était grave cool J'avais quelqu'un avec qui parler français et tout Et on sort et moi je suis grave vénère Et je lui dis écoute J'avais rencontré son cousin Et j'étais parti chez son cousin Je lui dis vas-y chez ton cousin Il y a l'air d'avoir où habiter J'ai pas envie de louer un truc tout seul Et d'avoir aucun pote Est-ce que tu peux demander à ton cousin Je lui passe au final tout l'argent Qui me restait dans ce airbnb Et clairement il m'éberge pendant Il m'éberge clairement pendant Pendant une période de temps Enfin pendant la période qu'il me reste là-bas Et clairement ça va me permettre de continuer à te voir Ton cousin est grave bon délire Et voilà en plus c'était dans un quartier plus populaire Que cette vieille bourge qui me pétait les couilles Tu vois Et le gars il a demandé à son cousin Son cousin grave gentil il a accepté Et clairement après je contacte Airbnb Il me contacte Il dit ouais vous avez fumé Vous avez pas respecté les règles On va pas vous rembourser Moi je leur ai dit cash frère Son fils il fume dans la maison Cette vieille est complètement tarée Elle fouille mes affaires et tout Genre truc j'ai bien parlé à Airbnb Ils m'ont dit ça y est t'inquiète on va te rembourser Et la vieille m'a même pas laissé dans la maison ranger les affaires Elle a demandé à la femme de ménage ranger les affaires Je pouvais même pas vérifier qu'elle avait rien oublié Heureusement au final elle avait rien oublié Juste elle m'a cassé un décor que j'avais acheté Enfin bref non en vrai c'est moi qui l'ai cassé Quand j'ai pris la valise Et que je voulais check ce qu'il y avait dedans Parce que j'ai pas fait attention Mais bref ça m'a saoulé quoi Et bref cette grosse rageuse Après elle m'a écrit un sale avis sur Airbnb Heureusement que Riccardi il m'a vengé Il m'a bien écrit un sale avis Et voilà après moi je lui ai envoyé un message privé Je lui ai bien fait chier Tu vois pour connaître la vibe C'est genre de vieille genre son chien Elle lui met un t-shirt un putain de pull Alors que t'es au Mexique en plein été tu vois Juste pour qu'il soit mignon ou je sais pas quoi Bref voilà Et du coup ça y est Ça c'est la fin de l'histoire avec Laura tu vois Du coup là je débarque Je suis chez le cousin du gars Du coup c'était trop marrant Parce que c'était deux gars qui étaient en coloc Moi je me suis rajouté avec eux Un était avocat L'autre était dealer Et c'était justement le gars chez qui Riccardi Il me ramenait la fume tu vois Et du coup j'ai commencé à sympathiser avec eux et tout Le dealer je lui ai passé deux pilules des pilules que j'avais Vu que j'en avais plein Et je lui ai dit vas-y ça c'est cadeau Quand tu veux tester et tout Et voilà Et Riccardi et sa copine je leur avais fait test un peu Je leur ai dit vas-y quand tu finis tes examens On se fait un gros trip tous ensemble avec tout ce qui reste quoi Et voilà Ce moment là dans ma vie Bah ma vie c'était quoi C'était ne pas prendre de tramadol quelques jours Où j'étais un peu actif J'essayais de sortir un peu Même pas tant que ça De visiter Je passais du temps avec Riccardi On aimait se poser fumer Délirer écouter de la musique Et se balader C'est vraiment beau là-bas J'ai bouffé des trucs de dingue Genre le truc que j'ai le plus kiffé C'est des costras C'est quoi ? C'est des tacos Enrobés de fromage cristallisé Ou croustillant Ou je sais pas quoi Genre du fromage Genre c'est Fromage Galette de tacos Je pense de maïs Puis viande Et fromage encore Genre Genre Bref Je sais que vous aimez le fromage ici C'est un délire Genre si vous avez l'occasion de bouffer des costras Bouffez des costras l'équipe Et voilà Et après Et j'alternais des jours où au final Juste je consommais du tramadol Je foutais rien Et juste clairement j'étais défoncé C'était ça mon activité Génial la life quoi Et voilà Et Tintintin A ce moment là A ce moment là C'est quoi la suite ? Je pense ouais J'avais grave sympathisé avec les gars En plus je fumais voilà les clubs chez eux Genre je tombais quasiment un paquet par jour Alors que les gars c'était des non Enfin des non fumeurs Ils fumaient de la weed tous les jours tu vois Et Mais ils fumaient de la weed pure Genre Enfin ils avaient Ils avaient des vapos Ils avaient des trucs Ils fumaient que des pures Genre ils touchaient pas à autre chose que le cannabis Et je trouvais ça trop stylé Et clairement le gars me disait Ouais avant on fumait avec du tabac Mais t'as vu frère Le tabac ton cerveau il dit fuck Et t'es obligé de chercher du tabac Alors que le cannabis clairement Tu gardes le contrôle Et voilà Et les gars ils buvaient de la bière tous les jours Et ils buvaient une bière C'était quoi ? C'était une bière Tomate citron Tomate citron Bref t'as l'impression de Bref t'as l'impression de C'était En vrai j'ai trop kiffé t'as vu C'est tomate citron Une bière tomate citron Clairement je buvais pas beaucoup d'alcool là-bas Vu que j'étais à base de Des dosages de malades quasiment mortels de tramadol chaque jour Mais Bah je goûtais toujours un petit peu de la petite bière à truc Et du coup un jour on a tripé avec Riccardi et Aduline Et du coup frère pendant la montée tu vois Avec Aduline elle était partie vomir elle avait eu du mal Et je voyais elle était mal à l'aise quand je suis allé la compagnie Elle voulait pas que je la voie vomir Et moi clairement genre je lui ai dit Clairement je lui ai dit à ce moment là je lui ai dit Euh Euh Je lui avais dit quoi ? Je lui ai dit écoute meuf toutes les fois où je me suis retrouvé tout seul En train de vomir sur les cuvées d'une toilette Et de me sentir genre minable ou je sais pas quoi tu vois Et du coup la meuf elle a grave lâché Et vraiment vomir pendant des montées surtout Je lui passe un petit mélange de cidrogues tu vois Et euh C'est tranquille et tu vois on avait grave sympathisé avec elle Elle m'avait dit ouais je t'aimais pas beaucoup au début Parce qu'elle est rentrée en France Elle était en couple avec Riccardi depuis des mois Du coup elle avait l'impression que je lui prenais du temps avec Riccardi Et clairement ce jour là on avait grave sympathisé et tout On était parti loin et tout Et clairement genre euh Et euh Et après euh Quand c'est monté on est sorti Et moi je voulais juste fumer des pètes partout Du coup au final genre Dès que je leur disais venez on fume ici Ils me disaient vas-y Et du coup on partait dans des coins trop stylés dans le quartier On s'asseyait on fumait À un moment on a trouvé un gars qui faisait de l'accordéon au milieu de la route Et on va on se pose un peu à côté de lui Et moi je dis à mon pote on peut pas fumer un pète là Il me dit je pense tu demandes un peu trop là Et frère on s'est retrouvé avec un On s'est retrouvé avec un SDF Qui nous disait qu'il s'appelait Sirius Black Et euh Et on était posé On était posé avec le On était posé avec le On était posé avec le SDF en train de délirer Complètement perché Complètement perché On s'est posé On s'est posé On s'est posé On s'est posé avec lui et tout Et au final à un moment Un moment on était posé et tout Puis on voit plus Aduline et le SDF tu vois Et là mon pote il flippe Il me dit ouais genre J'ai quand même laissé ma meuf complètement triper Avec un SDF tu vois Et après on va on la retrouve Ils étaient en train de jouer aux échecs tu vois Ils étaient en train de jouer aux échecs Et voilà on s'est posé et tout Et après moi j'ai dit à la meuf truc Fais quand même gaffe à toi T'as vu t'es entièrement tripé Tu connais pas forcément le gars tu vois J'en sais même pas parce que c'est un SDF C'est juste parce que c'est un inconnu tu vois Après la meuf elle m'a dit ouais ouais En plus je pense il a grave envie de me pêcher Je lui dis non j'jure Non vraiment Mais bon bref Et après truc on était posé On jouait aux échecs avec truc J'étais bien bien trippé Dans ma tête il se passait des trucs trop chelous J'avais l'impression d'interagir avec les gens Dans des messages codés et tout C'était vraiment un trip assez spécial Et du coup après moi je suis rentré Je voulais les laisser un peu dans leur trip en amoureux Du coup je les ai laissé un peu dehors Je suis rentré Et du coup il y avait Voilà le dealer et l'avocat Je me suis posé avec eux J'ai mis un peu de musique Je voulais être un peu tranquille à ce moment là du trip Et après Aduline et Riccardi sont rentrés Et ils étaient trop Bah après tu vois quand t'es à balle d'empathogène et tout Ils sont venus vers moi Ils étaient en mode Ouais tu nous as trop manqué Ils sont jetés vers moi Ils m'ont fait un câlin Et moi j'étais trop content de m'être fait Des potes comme ça Sur une période comme ça là-bas Et du coup après on est ressortis et tout C'était vraiment sympa et tout Et voilà moi j'ai commencé à danser Genre je m'étais vraiment trop lâché En plus là-bas ouais je vous en ai pas parlé J'ai croisé Rutila Et Rutila c'était le chien de l'avocat Le cousin de Riccardi Et ce chien je suis tombé amoureux de ce chien Ce chien est tombé amoureux de moi Genre le premier jour où je l'ai croisé J'étais en train de lui faire des câlins Et même l'avocat il m'a dit Frère elle a jamais fait ça avec personne Genre elle peut être un peu caline avec les gens Mais clairement frère je dormais avec Rutila Limite un soir sur deux Genre c'était une dinguerie Genre même le jour où j'avais pris de la coke là-bas J'avais demandé au dealer de me trouver de la coke Et il m'a dit au final le gars qui lui vend de la coke C'est le gars qui est juste en bâche Et qui j'allais bouffer de la bouffe C'était pas de la bouffe mexicaine C'était de la bouffe d'un pays à côté Je me rappelais pas c'était trop bon Et il m'a dit ouais c'est ce gars qui vend Et clairement le dealer son habitude C'était tous les jours il rentre du taf Il prend un rail de coke avec son pote Puis il vient et regarde les Telenovas Genre les plus belles la vie du Mexique tu vois Et bref du coup vraiment là-bas La coke elle est banalisée de fou Genre vraiment j'ai lu des trucs comme quoi Genre les gens qui prennent de la coke au taf C'est à peu près normal Mais les gens qui ont fumé à la pose du taf C'est vu comme des junkies là-bas Voilà voilà Un rôle de monde Et voilà et après bon j'avais hyper douillet avec la descente Parce qu'au final le tramadol faut le savoir Il t'impacte sur très longtemps Ca veut dire le tramadol faut rien consommer pendant Faut pas consommer de tramadol pendant deux semaines Si tu veux prendre une molécule qui joue sur la sérotonine Et moi clairement j'ai pris du tramadol 3-4 jours avant Du coup pendant la descente j'étais dans le mal Mon coeur il battait hyper fort et tout Et il y avait un gars qui était là à la soirée Qui s'était endormi sur mon lit Et clairement j'avais même pas la force de se réveiller Frère j'ai dormi genre j'ai dormi avec Ruti là Genre à même le sol frère Je m'en battais les couilles Et le lendemain aussi j'avais continué à avoir mal au coeur Et j'avais eu une sale descente tu vois Et voilà après Adeline elle était repartie en France Et moi j'étais resté à Riccardi A ce moment là c'est là que je réalisais que j'avais vraiment un problème avec la drogue J'en avais parlé à Riccardi Et il m'a dit ouais genre si c'était un problème Bah ouais faut essayer de gérer ça Mais vraiment c'est le moment où je commence à réaliser que j'ai un problème tu vois Et voilà et après je pense bah j'avais acheté du tramadol Et la dernière fois que j'avais acheté c'était quoi ? On cherchait une pharmacie parce qu'on tombait Clairement c'est des pays où tu peux trouver Genre j'ai trouvé le même truc Genre la même quantité Juste des noms différents génériques ou pas A genre un il coûtait genre 100 pesos ou 200 pesos la boîte L'autre il coûtait 900 pesos la boîte Et vraiment mon pote il m'a dit frère qu'au Mexique tu vois Tu peux voir ça tu vois Et clairement mon pote tu veux tester le tramadol Il m'a dit oui je lui ai donné 600 mg pour sa première prise J'ai failli buter un gars Genre juste au début de la vidéo je vous ai dit un gars il est mort à 700 Je lui ai donné 600 Juste à partir de 400 il y a gros risque de crise épileptique J'ai failli buter un gars Genre il n'aurait pas été genre en bonne santé Il fait du sport et tout etc Il y a moyen qu'il s'y serait passé du jour Mais clairement là j'ai compris que c'était la merde dans l'addiction Dans le sens où lui il était à 600 Moi je pense que j'étais à 800 Et bref c'est des dosages mortels pour que vous compreniez C'est juste ma tolérance elle était montée Et j'ai eu de la chance Mais clairement j'étais au moment où tu vois Je voyais le gars il était dans un 600 mg de tramadol Ça kick quand t'as jamais touché de tramadol Parce que moi clairement avec ma tolérance 800 Ca me faisait l'effet de ce que ça me faisait 200 quelques mois auparavant Et clairement j'étais jaloux de comment il pouvait kiffer le tramadol Et quand t'es jaloux de comment quelqu'un peut kiffer sa drogue T'es allé loin genre t'es allé vraiment vraiment loin tu vois Et du coup voilà après les derniers jours rien de très intéressant C'était vraiment j'étais à fond dans l'addiction Je passais ma journée genre juste à rien foutre A me défoncer la gueule à truc Voilà voilà c'était vraiment 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 rien de fou Et du coup voilà du coup le jour où je devais rentrer J'avais dit au revoir à tout le monde Au final j'étais seul dans l'appart le dernier jour Genre je devais juste laisser les clés à l'intérieur et sortir Du coup j'ai bien rangé toutes mes affaires J'ai pris la direction de l'aéroport J'avais ramené les tramadols avec moi J'avais pris 600 mg genre juste dans la journée avant de monter à l'aéroport Pour vous montrer que clairement j'étais à une tolérance Ou ça se remarquait pas vraiment sur moi J'étais complètement éclaté à ce dosage là Et du coup ça y est j'arrive à l'aéroport truc Je prends l'avion 12h de vol Je sympathise avec une meuf dans l'avion truc Et voilà et après clairement ce qui est drôle c'est quand je suis arrivé à la douane en France Le gars il m'a vu que j'avais vraiment l'air d'un gars qui s'en bat les couilles Tu vois en plus je reviens du Mexique truc Et là il me regarde en mode hyper hyper sérieux hyper louche et tout Il dit t'as rien sur toi ? Je lui dis frère j'avais à l'aller Là c'est bon j'ai tout consommé l'équipe Et voilà il m'a fait un regard en mode putain tu me prends pour le coup Alors que j'étais juste honnête hein Et voilà après je débarque Le premier truc que je fais à l'aéroport c'est ouvrir ma valise Taper des tramadoles Fumer 4 clopes d'affilé Monter dans le bus pour décaler chez ma pote Parce que j'avais rendu mon appart le reste du temps que j'ai passé En France j'étais chez eux Je me baladais de pote en pote Et clairement voilà Je m'en rappelle j'étais monté dans le bus Le tramadol était monté j'étais torse nu Il y a une vieille dame elle est derrière avec moi Elle m'a dit ah il fait chaud Et j'étais en mode ouais il fait chaud Mais en vrai je suis juste trop pété Et dès que j'arrivais chez ma pote je lui ai dit je t'en supplie Je vais passer le tramadol Je lui ai dit si tu t'en supplie planque ça quelque part Genre j'en peux plus quoi Et clairement après pendant une semaine j'étais vraiment dans le mal Une semaine où je tournais juste au cannabis tabac Mais clairement je fumais 10 joints par jour 2-3 grammes par jour pour se compenser le truc Et j'étais clairement déprimé de ouf Après j'ai vu que le kratom pouvait m'aider à faire une transition Le kratom était un opiacé moins fort Et du coup voilà après j'avais pris du kratom Et clairement pendant un mois j'étais clairement dans la polytoxiconformation C'est à dire je prenais tout et n'importe quoi Je prenais du GHB par là Des trucs par là Genre ça y est j'étais rentré dans les plaisirs rapides Tu vois genre ça y est Y'avait plus aucune recherche Aucune responsabilité derrière Et même clairement le dernier festival que j'ai fait Et je pense que j'ai mélangé 10-12 drogues J'ai mélangé des trucs en mode coke, MD, 6APB, 2CB, GHB Et à un moment où j'ai senti mon coeur battre Je me suis arrêté Je me suis dit je vais mourir là en fait Je vais mourir là Vraiment je vais mourir là Ça y est ma famille Ça y est Je vais mourir là en fait Et voilà voilà Après ce qui s'est passé C'est que vraiment la décision que j'ai eue d'arrêter C'est que je me suis dit Un pote à moi Un gars que j'avais croisé dans la rue Vu qu'on est hyper pote T-Dog RPZ Voilà Il m'avait proposé d'aller avec lui en Espagne Pour moi c'était une occasion d'arrêter Je suis parti en Espagne sans kratom Avec mon Zincou aussi En Espagne j'avais vraiment trop kiffé Parce qu'on était trop en mode On était trop en mode Sharklot T'as vu Enfin Sharklot Genre mon pote T'as vu il dormait dans la nature T-Dog Mais lui il avait son sac de couchage Bien tout Moi et mon Zincou Frère on avait deux draps Deux oreillers On avait même pas de sacs pour les porter Et un jour on a laissé nos affaires Dans un café qui était fermé On était partis bronzés Quand le café a ouvert C'est bâtard Ils ont pris tous nos affaires Ils les ont mis dans un sac poubelle Ils les ont jetés dans la poubelle Au bout d'une demi-heure On a trouvé le sac poubelle Et au final on était content Parce qu'on avait au moins un sac Pour porter nos affaires Et bref Après je suis rentré J'avais repris du kratom Et tout Et au final vraiment Bref Au final ça vous pouvez trouver ça Dans ma vidéo où j'en parle Et du coup voilà voilà les amis Du coup c'est un peu parti en cacahuètes Et j'ai fini cette vidéo J'ai fini cette vidéo Du coup j'espère que vous avez kiffé Si jamais tu t'appelles Johnny du FBI Sache que c'était une histoire entièrement inventée En tout cas les trucs illégaux Purement entièrement inventés Les trucs Bref Allez voilà Et voilà voilà les amis Du coup c'était tout Du coup dites moi si vous avez kiffé J'ai plein d'histoires comme ça Peut-être pas d'aussi long Peut-être des trucs plus courts Des histoires Ou c'est un peu parti en cacahuètes Du coup si vous êtes curieux Que je vous raconte des histoires Vas-y pourquoi pas Clairement il n'y a pas forcément De but informatif Mais clairement je fais Je fais de l'information Et de la prévention Sur toutes mes autres vidéos Du coup voilà voilà les amis Du coup j'espère que vous avez kiffé Hasta la vista muchachos Et yo tengo un video En la addiction de tramadoles Un video en la addiction de cocaína Y non se déo abonar Nanananananana Aretana Maracata Hasta la vista Chicos